Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 24 janvier, vœux à Saint-Paul-les-Dax, ronde des sables, foot, cérémonie et vœux, concert à Sobrigue des groupes TNT et Cranks. Nous allons débuter ce journal comme nous l'avons fait depuis un mois, par des vœux, avec aujourd'hui ceux de Catherine Delmont, maire de Saint-Paul-les-Dax. Chers amis, ce soir, comme l'an passé, je suis très heureuse de vous accueillir à l'occasion des vœux. C'est effectivement un moment d'amitié, d'échange et de convivialité qu'il faut savoir apprécier. L'année 2014 sera marquée par les élections municipales, les 23 et 30 mars, et par les élections européennes, le 25 mai. Ce sont deux rendez-vous très importants pour notre avenir et pour notre démocratie. Le vote est un acte citoyen très fort, parce qu'il contribue à renforcer nos libertés et notre démocratie. Voter, c'est un droit, c'est une liberté, c'est une responsabilité et c'est un devoir. Je voudrais ce soir rendre hommage à tous les élus, élus de la majorité et de l'opposition réunis, pour leur engagement, pour leur dévouement et pour leur participation tout au long de ce mandat. Nous avons travaillé, certes avec des approches différentes, mais j'en suis persuadée, avec le même objectif, celui de servir l'intérêt général, l'intérêt des Saint-Caulois. Je voudrais dire aussi combien l'avenir de nos territoires dépend du développement de l'intercommunalité. Cette intercommunalité de projets que le législateur a souhaité doit nous conduire à préparer activement nos territoires pour les années à venir. Des projets, des clés de financement, des modes opératoires, voici l'intercommunalité que nous devons mettre en place, tous ensemble. Les 20 communes qui composent notre intercommunalité sont toutes différentes les unes des autres. Différentes par la taille de leur population, différentes par leur situation géographique, différentes par leurs histoires, différentes par leurs activités et les services qui se développent. Profitons de cette diversité qui est une véritable richesse de nos territoires. Accompagnons les acteurs économiques, sociaux et culturels qui s'y expriment. Accueillons de nouveaux talents. C'est tout le pari de la coopération intercommunale, c'est tout le pari de demain. Oui, je crois que c'est le même tendu de l'intercommunalité. Je crois que c'est l'institution qui entraîne progressivement une recomposition de notre organisation territoriale, dont le fonctionnement politique et administratif sera de plus intégré avec ses communes membres. Les contraintes de la réglementation préélectorale n'imposent de ne pas aller plus loin ce soir. Cependant, c'est toujours avec autant de chaleur et de sincérité que j'adresse à chacune et à chacun tous mes voeux de bonheur et de santé pour l'année 2014. Bonne année à tous. Je vous invite à un autre moment de convivialité qui sera plus un peu autour d'un cours et les conversations pourront comme ça être plus longues si j'avais fait un long discours. Il y a toujours des avantages des réserves préélectorales. Mardi dernier, nous vous avons présenté la Ronde des Sables. Placez dans cette édition Moment Fort des Kids à moto en attendant de découvrir lors des prochains journaux la course des adultes ainsi que celle des couettes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Lundi soir, vous avez pu suivre en direct sur TVLand Les Vœux, la cérémonie de remise de trophées ainsi que le tirage au sort de la Coupe des Landes de foot. Pour ceux qui n'étaient pas présents, voici un petit retour sur la remise des trophées. C'est parti ! 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 Et puis, le deuxième, c'est un train d'œil parce que vous savez, il n'a pas beaucoup joué au football, hein ! Notre ami Subson. Il préférait un ballon qui est un peu plus pointu, où il excellait beaucoup plus que sur le ballon rond. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci ! Alors, le Mosaic Foot Challenge, vous le savez, c'est un challenge qui s'adresse au foot amateur, qui récompense les équipes les plus prolifiques en matière de but, et également les équipes les plus fair-play. Et ceci sur 6 catégories, les catégories U13, U15, U17, U19, et senior, et senior féminine. Voilà, tout à fait. Et dont les 24 meilleures équipes au niveau national iront discuter les finales, donc à Clarefontaine, au mois de juin. Donc je crois à ce stade qu'il n'y a pas d'équipe jlandaise dans les... D'accord. Pas encore dans les résultats à ce jour, mais ça pourrait venir. Je rajouterais juste quelques mots pour dire que le Crédit Agricole, c'est le premier et le plus ancien, je crois, partenaire du district d'un an de football. Et souligner la richesse des notations qui accompagnent les remises du Mosaïque. Je crois que les clubs sont toujours, attendent toujours, avec beaucoup d'attention ce moment-là. C'est un partenaire, le Crédit Agricole du Mosaïque, mais pas que du Mosaïque, puisque c'est au-delà du Mosaïque, des récompenses au club. C'est un partenaire important pour le département, pour le district des Landes, toujours attentif aux besoins et aux souhaits du district des Landes. C'est aussi un support de communication. Et c'est aussi un partenaire qui sait nous accompagner sur les manifestations importantes, notamment les manifestations internationales, que nous pouvons organiser quand nous avons le plaisir d'en décrocher. Voilà, merci au Crédit Agricole pour, au nom de tous ces clubs, pour ces magnifiques dotations. Je crois, Floral, qu'on peut commencer. Voilà, donc Benoît Grison, Yves Serveteau et Pascal Thauzin vont se charger de remettre les lots. Petite nouveauté sur l'édition 2012-2013, les distinctions sont attribuées à l'échelle de la catégorie et non à l'échelle du club, comme ça se faisait auparavant. Donc, vous allez être appelés par équipe et par catégorie. Donc, les trois clubs distingués dans chaque catégorie vont devoir s'approcher. Alors, juste un point sur les dotations. Pour les premiers, ce sont des dotations qui ont été choisies par les clubs dans un catalogue et qui sont, que vous voyez là, des ballons, des mini-buttes, des filets, des sacs. Et il y a également cinq places pour la rencontre Géraudan de Bordeaux-Lyon, programmée le 8 mars. Pour les seconds, 14 maillots, shorts, chaussettes aux couleurs du club et un sac. Et pour les troisièmes, 14 vêtements de pluie. Donc, je vais passer maintenant la parole à Pascal, qui n'avait pas ses lunettes pour lire les dotations. Comme c'est écrit un plus grand, je vais mettre souris. Alors, il me revient de nominer les vainqueurs plutôt dans la catégorie des I-13. Alors, premier, Gia Dax. On en a fait ? Ah non, d'accord. Les trois clubs peuvent s'approcher. Monsieur Tauzin, si vous voulez bien annoncer les deux clubs. Oui, je vais annoncer les trois clubs, d'accord. Alors, Gia Dax, le stand au Montoy. Équilibre hollandais respecté. Je vais céder le micro à monsieur Servetto, qui est le président de la caisse locale de Tartas. Alors, je vais appeler la catégorie U-17, pas le week-end. C'est la U-17, ça retourne. Peut-être que je vais le faire, là-dessus. Allez, la catégorie U-13. Vous prendrez le matériel à la fin de l'année 2015. Je vais faire la catégorie U-17. Alors, je commencerai par le troisième, le simple sport. Si vous voulez bien vous avancer. Le second, la Gia Dax. J'ai pris mon club de cœur le premier, donc le stand au Montoy. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada En janvier, l'association Saint-Lauchamp avait programmé une soirée entièrement au rock à la Mamiselle de Sobrigue. Découvrez un des deux groupes qui se sont produits ce soir-là. TNT est un groupe baïonnais immergé dans le hard rock depuis toujours. C'est tout naturellement qu'ils ont décidé depuis 4 ans de faire vivre à leur public un show 100% à CDC. Le but du jeu c'est de coller vraiment le plus possible au show d'ACDC. C'est pour ça qu'on essaye de se produire à chaque fois sur des scènes plus ou moins grosses de manière à pouvoir proposer le meilleur show. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir le même look. Bien sûr les mêmes guitares, la même batterie, les mêmes basses, etc. Donc on essaie de se rapprocher bien sûr le plus que l'on peut pour arriver à approcher le vrai groupe. On a comme eux les vidéos pour chaque morceau. S'il y a le look, le son et les vidéos, ça fait déjà un bon départ après à nous de jouer les morceaux comme il faut et tout va bien. Les rockeurs ce soir-là n'ont pas eu peur de la pluie. La salle était en effet remplie, toutes générations confondues. Car c'est vrai, il n'y a pas d'âge pour le rock. La plupart des adultes nous disent qu'ils font un bon 30 ans en arrière et les gamins ils sont taqués aussi. On veut qu'il y ait du show, qu'il y ait du monde, comme ça on peut se donner et quand il y a du répondant c'est encore mieux. Avec ce temps qu'il y avait là ce soir, on s'est dit peut-être que le monde ne va pas bouger, puis tout le monde est venu. Et ça a répondu au taquet, on remercie tout le monde et c'était génial. De l'ambiance, il y en avait. Après avoir mis le feu à Sobrique samedi soir, ils viendront faire bouger les foules à Souston le 12 avril pour la fête de la tunique. Venez nombreux, appréciez le rock. Suite de la découverte, le groupe Cranks, deux frères originaires de Majesque, ont pris exemple sur les frères Young et leur célèbre groupe ACDC pour créer, il y a maintenant 5 ans, leur groupe de hard rock. Samedi soir, le groupe TNT proposait un concert 100% ACDC. Les Cranks, eux, ont eu la première partie de la soirée pour faire découvrir leur composition. On a décidé de monter quelque chose avec lequel on allait essayer de concentrer tout ce qu'on voulait faire. A force des années, on a réussi à trouver le bon line-up. Présentation des musiciens, justement. On m'appelle Lucas Dogaré et je suis guitariste. Alors moi c'est Hugues Pett, je suis batteur. Mathieu Dogaré, l'autre guitariste. Kelly Kuperier, le chanteur. Cédric Chagnolo, je suis batiste. L'idée générale, c'est vraiment de faire revivre la musique des années 70-80, le hard rock qu'on faisait à cette époque. Parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et c'est une musique qu'on adore. Si on aime cette musique, on aime forcément la jouer. Ça se fait vraiment tous ensemble. On va dire que l'idée de départ du riff de guitare, c'est un peu personnel. Et ensuite, chacun amène sa sauce. Et l'énergie de chacun, les influences de chacun modèlent le morceau afin que ça nous corresponde. C'est un peu le but pour nous de la musique, c'est d'être content avant tout de jouer. Et ensuite, de faire plaisir aux gens parce qu'on sait qu'il y a encore des amateurs de cette musique. À force de jouer, d'essayer de faire parler de nous, les gens se sont un peu intéressés. Ils se sont dit, tiens, ce serait intéressant de les faire jouer en première partie. Nous, qui reprends du ACDC, on avait joué sur Bordeaux, mais pas comme ça. Donc là, ça fait plaisir de jouer ici. Le public venu pour TNT n'a pas été déçu. Car les Cranks, malgré leur jeune âge, ont mis l'ambiance comme des pros. Ils sont super, bravo à eux. Ça nous rappelle à notre jeunesse, c'est nous qui avons fait un banc en arrière de 30 ans. Avec le style maïdanesque et tout ça, c'est génial. Les Cranks seront en studio les mois prochains pour enregistrer leur première maquette. Et pourront ainsi faire connaître leurs morceaux au plus grand nombre. Cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mardi 28 janvier pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un très bon week-end. Merci. Merci.